La Côte d'Ivoire présente à la 55e édition du pèlerinage militaire international de l'Oude pour marcher sur les traces de Sainte-Ménadette de Soubiron. Cette année, ce sont 70 soldats ivoiriens issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, des douanes, de la police nationale, des eaux forêts et des affaires maritimes et portuaires qui ont répondu au rassemblement. Un rassemblement qui connaît un regain d'intérêt. Plus de 12 000 pèlerins venus de tous les continents prient ensemble pour la paix dans le monde. La délégation ivoirienne connue par le général de Côte d'Armée, Michel Gueux, a aussi porté ses pries à l'Esprit-Saint. Ils souhaitent le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation véritable de tous les fils et filles et surtout l'unité et la fraternité dans tous les corps de l'armée. Au bout du chemin de croix, nous avons rencontré une colombe, la colombe qui nous attendait, comme pour nous dire, mes enfants, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. La paix est en Côte d'Ivoire, vous pouvez donc retourner en Côte d'Ivoire, dire à vos frères, dire à vos parents que la paix est là. Le père Donassin Ackman, aumonien militaire et en chef de l'église catholique près de la gendarmerie nationale et guide spirituelle des pèlerins ivoiriens, souhaite que ce voyage soit le couronnement des efforts des gouvernants pour la paix dans les cœurs et dans les foyers. Chemin de croix, messe d'action, recueillement, sont autant d'activités qui ont marqué la 14e participation de l'armée ivoirienne au pèlerinage militaire catholique de Lourdes qui avait pour thème Lourdes, la porte de la foi.